et bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui dimanche le je sais plus combien décembre le 13 je crois ou le 12 il fait un temps magnifique donc j'en profite comme il ya un beau rayon de soleil pour filmer comme ça on aura j'espère une qualité vidéo pas trop pourri parce que les inconvénients du mois de décembre c'est que il fait nuit presque tout le temps enfin en tout cas moi quand je suis à la maison sauf le qui me fait nuit donc pour filmer c'est compliqué bref je porte aujourd'hui un pull d'une de atelier emily que j'ai tricoté il ya déjà au moins trois ans je dirais il est en mélange de fils c'est un fil fingering mérinos de la fée fil je me rappelle plus du coloris je crois que c'est madeleine le bleu et un doublé avec un fil mohair de chez hobbie je crois que le coloris c'est cobalt et je pense que c'est une qualité qui doit plus exister je me tourne en fait la particularité du pull d'une c'est qu'il peut se porter aussi en gilet moi je le porte comme ça boutonné dans le dos c'est j'adore la couleur j'aime beaucoup la forme comme tous les modèles d'atelier emily d'ailleurs quasiment je le porte pas trop parce que je le trouve à mon goût à moi un petit peu trop échancré donc là pour aller à la maison c'est pas mal finalement je l'ai ressorti aujourd'hui j'en suis contente sinon j'en profite je le fais jamais et à tort parce que je voulais quand même vous remercier pour les nombreux commentaires que vous laissez à chaque fois sous mes vidéos les likes etc les partages moi j'adore vous lire je sais que je malheureusement je ne prends pas le temps de répondre parce que parce que je n'ai pas le temps mais je lis tous les messages avec attention je mets à chaque fois un petit coeur quand j'ai lu vos commentaires en tout cas ça me touche beaucoup c'est voilà c'est hyper important c'est ces retours que vous me faites c'est toujours très positif très bienveillant et à chaque fois c'est une petite bulle de positive de bienveillance c'est super merci à vous d'être là toujours alors j'ai quelques petites réalisations quand même à vous montrer je commence par la partie couture je ferai le tricot soit dans la foulée soit en début d'après même soit un autre jour on verra selon le temps je vais me presser je mets toujours le principe de chapitre donc si la couture ne vous intéresse pas je vous invite à aller dans la barre d'infos vous cliquez sur partie tricot puis vous faites défiler ou même si plus tard vous avez envie de revenir sur un projet en particulier n'hésitez pas à utiliser cette fonction chapitre elle est très très utile et ben c'est parti on attaque donc avec la couture alors en couture je vais commencer par des petits basiques j'avais besoin de me refaire des t-shirts tout simple j'en porte beaucoup au quotidien soit sous un pull pas trop sous une chemise mais beaucoup sous des pulls ce que j'ai commence à vieillir comme comme tous les vêtements qu'on porte régulièrement mais bon malgré tout ils font quand même leur office et j'avais besoin de renouveler un peu j'avais envie de couleurs je crois que cet hiver là c'est cette rentrée j'ai besoin de couleurs de peps en tout cas c'est un thème assez récurrent puisque tout ce que je couds en ce moment que je tricote j'ai l'impression que c'est assez flashy mais ça me fait beaucoup de bien au moral donc j'ai cousu un patron de t-shirt que j'aime beaucoup je vous reçois tout de suite le modèle que j'ai déjà cousu plusieurs fois c'est le Mandy Boat Tee Pattern de Tessuti Fabrics alors je n'ai pas vérifié mais de mémoire il est gratuit il suffit en fait de s'abonner au site à la newsletter et ensuite vous avez accès gratuitement au patron mais je vérifierai je vous le mets dans la barre d'infos c'est un patron qui est disponible en plusieurs tailles alors ce sont des tailles doubles ça fait XSS ML et je crois qu'il y a 3 ou 4 tailles il n'y a pas non plus je vais le vérifier tout de suite il n'y a pas un panel de tailles immense mais malgré tout je pense qu'on peut trouver son bonheur alors autant pour moi en fait il y a pas mal de tailles il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tailles donc non il y a 4 tailles je vais y arriver c'est un peu brouillon désolé il y a 4 tailles qui la première taille c'est XXS XL c'est celle que je fais moi donc pour un 36-38 aux épaules ensuite la deuxième taille c'est SM la troisième taille c'est LXL et la quatrième taille c'est XXL XXXL c'est ça 3XL donc qui correspond la plus grande taille jusqu'à un tour de poitrine de 116 cm et pour la plus petite taille 81 cm donc moi je suis sur pile poil sur le 86 cm donc qui correspond à XS donc la première taille je fais cette taille là sans modification sauf si j'utilise un coton un jersey coton pas trop dispensé dans ce cas là il faut que je fasse les manches en S sinon c'est un petit peu utile donc là c'est pas le cas puisque j'ai utilisé un jersey viscose de chez Dresson Stoffel donc je vais vous montrer tout de suite ma première réalisation donc comme j'avais envie de couleur j'ai utilisé donc je crois que le patron demande 1m20 de tissu j'ai dû le noter quelque part mais je vous confirmerai en barre d'infos donc j'ai commandé ce jersey viscose couleur fuchsia donc chez Dresson Stoffel moi c'est une qualité chez eux que j'aime beaucoup je trouve que le rapport qualité prix est imbattable je vous mettrai le détail mais il doit être aux alentours de 7 euros le mètre donc c'est quand même plutôt correct et vraiment la qualité est très bien tous les projets j'ai réalisés avec ce tissu ils vieillissent plutôt pas mal alors pas de modifications il y a très peu de pièces il y a un devant un dos et une manche l'encolure en fait c'est un petit rabat qui est inclus dans le patron donc en fait vous faites d'abord votre votre rabat au niveau du col donc là j'ai même pas surjeté j'ai juste replié vous faites le rabat dans le dos vous faites le rabat devant ensuite vous faites votre assemblage aux épaules vous montez vos manches et ensuite vous faites la couture moi je fais une seule couture en fait entre le corps et le entre la manche et le corps et après vous faites vos petites finitions donc moi j'ai utilisé une aiguille double pour les ourlets donc pour piquer donc ça vous l'avez fait la première étape mais après vous faites la même étape pour pour les ourlets de manche et pour les ourlets du corps donc c'est un patron que j'aime beaucoup je trouve qu'ils tombent très bien donc j'en ai déjà un noir un vert un peu forêt j'en ai un blanc et là j'en ai cousu donc un fuchsia j'en ai cousu un kaki donc celui là je vous montre très rapidement parce qu'il est un peu cradoc je l'ai porté cette semaine mais bon c'était soit je vous le montrais pas soit il partait voilà soit il était un peu sale donc il est un peu sale il n'est pas non plus dégueulasse mais il est voilà on voit d'ailleurs que j'avais un pull en mohair dessus il y a plein de fils donc celui là il part direct au lavage et donc j'ai racheté pas mal de viscose pour en refaire dans plein d'autres couleurs un bordeaux un vert un peu pétard et je j'ai un cobalt mais je sais pas enfin un bleu un peu électrique comme ça mais je suis pas sûre d'avoir la quantité bon bref pour vous dire que c'est un patron que j'aime beaucoup que j'ai déjà bien utilisé rentabilisé c'est certainement pas la dernière fois je vais le coudre voilà donc ça c'était pour la partie mandi botti ensuite un autre patron que j'ai usé à la corde qui est clairement aujourd'hui la version de patron de chemise que je préfère très longtemps j'ai cousu la chemise azur de atelier scamit qui est un patron pareil que j'aimais beaucoup beaucoup aujourd'hui je pense qu'il a été détrôné par la sunrise de supervision bon je vous remonte même si j'ai l'impression je vous présente ce modèle à chaque épisode mais peu importe j'en suis ravie là je pense que clairement je ne regrette pas mon achat il a été très bien amorti donc j'ai cousu une nouvelle version de cette chemise donc je coupe quasiment toujours cette version là pour l'automne hiver donc c'est la chemise version c'est je ne fais pas la partie empiècement devant je faisais la partie du devant en un seul morceau et voilà je pense que c'est à peu près tout donc je couds la taille 36 pour mon 36 38 c'est une coupe qui est un petit peu large donc ça passe très très bien et cette fois j'ai utilisé un tissu pour lequel j'ai eu un énorme coup de coeur dès qu'il a été présenté sur instagram c'est une viscose de chez voilà désolé je fais un peu des transferts de cintres c'est une viscose de chez joliboh qui doit s'appeler jolaine il me semble le nom de ce tissu je vous montre ma réalisation et j'en suis dingue c'est vraiment tout à fait mes couleurs voilà le kaki le bleu marine le noir le fuchsia il ya du vert émeraude voilà c'est pile poil ma palette il ya peut-être juste celle là qui n'est pas tout à fait dans mes couleurs mais n'empêche que voilà ça j'adore j'ai vraiment énorme coup de coeur quand j'ai vu ce tissu sur instagram je pense que j'ai jamais acheté un tissu aussi vite j'ai dû le voir le matin en scrollant à les 7 heures 8 heures je pense que dans la matinée il était acheté donc très très contente le seul truc je vous dis tout de suite comme ça après on passe à autre chose quand j'ai eu fini ma chemise je me suis rendu compte que j'avais pas fait attention quand j'ai plié mon tissu et découpé mes demi devant voilà c'est pas de bol en fait je me suis retrouvé avec le même quasiment le même motif mais un petit peu décalé donc j'avais un gros morceau orange ici un gros morceau orange là ça me plaisait visuellement ça me plaisait pas ça me dérangeait je m'en suis vraiment voulu j'avais évidemment pas de quoi recouper un morceau qui en plus je venais tout monter faire les faire tout quoi j'en étais à faire à l'étape de faire les boutonnières donc vous voyez c'était vraiment trop tard donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les poches de la robe nice de je sais plus qui mais vous voyez très bien de quel patron je parle et je les ai mis ici voilà donc c'est un tout petit peu près des pattes de boutonnage mais je voulais vraiment recouvrir ces morceaux orange là pour que visuellement ça soit plus joli donc voilà c'est pas pas parfait mais malgré tout là je suis plutôt contente de l'effet que ça rend et j'ai mis des petits boutons que j'avais dans mon stock qui sont des boutons atelier brunette qui sont de couleur verte et qui je trouve un petit bouton atelier brunette de couleur verte et qui je trouve très très bien avec cette chemise qui donne un autre rendu j'ai mis une petite étiquette que j'avais pareil dans mon stock je crois que je l'avais acheté chez rascol donc c'est yes i made it pour les modifications sur cette chemise comme toutes mes versions précédentes je coupe l'empiècement dos en double ce qui n'existe pas dans la version originale du patron pour pouvoir faire un montage en burrito et que ce soit un petit peu plus propre voilà et je pense que c'est à peu près tout j'ai pas d'autres pas d'autres modifications donc je suis très très contente de cette chemise j'aime beaucoup c'est exactement mes couleurs le tissu est également très joli je sais pas si vous allez voir mais en fait c'est une viscose avec des petits motifs texte en face et elle a une certaine texture et en fait vous voyez que selon la lumière on voit des petites des petites iris iridation je crois qu'on dit d'iridation voilà très très belle j'en suis extrêmement content de cette chemise dans ce tissu et voilà toujours chez super bison décidément c'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup j'ai cousu la surchemise woody donc première fois que je réalise ce patron j'avais très envie d'une surchemise en velours donc quand j'ai fait cette commande fameuse commande dresenstaufen dans laquelle il y avait mes jersey de viscose j'ai également commandé du velours dont je vais vous montrer tout de suite donc j'avais envie de tester un patron de surchemise pour je trouve que des fois sur l'automne ou même l'hiver sur une tenue un peu basique ça peut être un peu sympa d'avoir ça alors pour tout vous dire en fait cette surchemise je pense que je ne la porterai jamais non pas parce qu'elle n'est pas réussi mais justement elle a mon ado quand j'ai déballé le colis elle a vu le velours et elle m'a dit immédiatement ah j'adorerais une surchemise là dedans donc ça tombe bien c'est exactement pour ça que j'avais commandé ce tissu et quand je l'ai eu fini clairement c'est quelque chose qui lui va beaucoup mieux à elle qu'à moi et qui correspond plus à son style donc en fait je vais lui offrir de bon coeur donc pour revenir sur le patron de la surchemise woody il est disponible du 32 au 35 de la même manière que la chemise sunrise donc pour les patrons supervisons les marges de couture sont incluses elles sont de 1 cm s'offre indication moi j'achète toujours le patron en pdf que j'imprime à la maison mais il y a possibilité d'acheter les patrons en version pochette on a un petit livret avec chaque patron avec des photos à papa qui est plutôt bien détaillé je trouve et je ne crois pas qu'il y ait des vidéos sur leur site je vérifie après j'imprime pas le livret moi je ce que je fais c'est j'imprime le patron et ensuite j'ai mon ordi à côté pour suivre le livret j'ai pas eu de de difficulté pour réaliser ce modèle bon sachant qu'il est quand même en difficulté 4 étoiles moi je couds quand même régulièrement des chemises donc ça ne m'a pas posé de problème particulier mis à part peut-être la difficulté d'appréhender le tissu j'ai réalisé la taille 36 donc c'est une chemise ample et le 36 est largement suffisant pour mon 36 à moi voire 38 j'ai cousu une version qui est intermédiaire entre la version a et la version b puisque je suis entre la version a et la version c donc j'ai utilisé les poches de la version a donc les grandes poches sans les revers j'aimais bien la forme hexagonale de ces poches sur la version b on a des poches carrées avec des revers des replis de poche comment ça s'appelle les revers des replis des je pense que vous savez le nom mais ça ne vient pas là et une fois la chemise finie je trouvais qu'elle faisait quand même vraiment veste sur chemise donc j'ai rajouté des poches parce que je trouvais que ça finissait très très bien bon j'arrête de vous blablater sur le patron et je vous montre un peu à quoi ça ressemble maintenant alors j'ai acheté un velours côtelé chez Dressenstaufen et il est blanc bon clairement je pense que ce n'est pas la couleur qui me valent mieux je pense que si ça avait été écrue ça passait un peu mieux et voire même je pense que pour moi il faut ou du noir ou autre chose même carrément de la couleur en revanche pour mon ado c'est super donc j'ai cousu cette surchemise là pour les boutons c'est du plastoc qui a trouvé chez Centracor je voulais vraiment du ton sur ton sinon je serais partie sur des boutons style bouton corne donc quelque chose un peu vous savez style écaille de tortue là j'aimais bien mais comme comme c'est Alice qui a choisi les boutons elle voulait du blanc donc les poches avec leur revers le col il y a des surpiqûres aux empiècements il y a des surpiqûres style jeans sur les poches donc ce que j'appelle style jeans c'est que on a une double piqûre voilà on a une double ligne voilà elle est elle est vraiment jolie moi je trouve que c'est un patron qui tombe bien peut-être que je lui demanderai de faire les photos pour ou la vidéo pour pour le patron pour le podcast en revanche moi j'ai eu une déception sur le velours si je puis dire il me semblait dans la description sur le site de Dressenstoffen que c'était du velours de coton et en fait pas du tout dès que j'ai commencé à coudre et que j'ai voulu marquer mes revers de poche là quand je les ai piqués puis retourné que j'ai voulu écraser au fer en fait ça s'est mis à coller sous mon fer et là j'ai fait oula c'est pas du coton donc clairement c'est du synthétique donc ça a été un petit peu compliqué du coup donc forcément j'ai baissé la température de mon fer merci mais derrière c'était un petit peu compliqué parce que c'était difficile de tout marquer et puis ça fait quand même pas mal d'épaisseur donc voilà un peu un peu bof elle est très jolie mais voilà je pense que pour moi c'est pas c'est pas mon style et clairement même quand je l'ai mis et que j'ai enfilé déjà premier truc que m'a dit mon relou c'est c'est pas un peu salissant comme couleur ouais en fait comme c'est moi qui fais l'investissement on va dire que c'est mon problème pardon c'était gratuit c'était méchant c'était gratuit et voilà je la trouve vraiment très sympa modèle super chouette mais mais erreur de couleur mais mais c'est sûr je vais la refaire parce que j'adore j'adore ce modèle en veste comme ça plutôt pas mal et elle voulait pas de boutons sur les poches donc je n'en ai pas mis donc voilà maintenant je voulais montrer je vais pouvoir lui donner oui ça faisait longtemps oui tu filmes oui tu repasseras ouais ouais ou alors non je vais te mettre à contribution maman je voulais te bon finalement elle tombait à pic donc elle a essayé la chemise j'ai pu faire photos vidéos j'essaierai de vous inclure tout ça et donc il est reparti avec sur le dos et ça y est elle va atterrir dans son placard donc voilà pour la partie réalisation allons j'ai encore des trucs à vous montrer toujours pour alice j'ai testé un patron pour ma copine domitile donc domitile petit d'homme c'est un patron de culottes de règles mais il ya aussi à déclinaison en shorty ou en boxer donc c'est le patron lune j'ai pas j'ai juste rangé moi très rapidement dans une pochette comme ça transparente donc j'ai testé la taille 16 ans pour alice qui est quand même grande qui mais qui qui met du 16 ans donc le patron il doit aller du je pense qu'il commence aux dix ans pour les petits guébari jusqu'au jusqu'au 16 ans donc ça correspond tout à fait à une taille 36 femmes donc j'ai testé le modèle en version shorty donc j'ai utilisé des chutes de jersey de coton de chez drisson stoffen vert donc c'est d'ailleurs une réalisation j'avais fait pour alice je vais coûte une robe dedans elle adore cette couleur et donc j'ai fait la version shorty avec du biais biais préplié élastique lingerie qui vient de chez mercerie extra pas très compliqué à réaliser le plus délicat c'est la partie avec l'insert voilà pour les tissus moi j'ai utilisé ce que j'avais en stock c'est de l'éponge de bambou si je me rappelle bien et j'avais du pull donc c'est un tissu c'est un tissu qui est technique qui est fait pour donc c'est un tissu étanche donc il faut un tissu absorbant un tissu étanche donc j'ai mis qu'une seule épaisseur moi de bambou vous avez aussi la possibilité donc de mitil elle explique très bien dans son patron d'utiliser donc elle vous explique les différents tissus visiblement maintenant il existe ce qu'on appelle du zorbe 3d ou 2d qui donc c'est un tissu qui fait tout qui est à la fois absorbant et qui fait aussi la partie étanchéité des petits fils qui dépasse je vais couper donc patron plutôt facile à réaliser moi j'ai découpé donc tous mes morceaux dans les chutes de coton brisson stoffel et voilà donc il va retourner dans son placard mais encore je suis toujours en train de filmer est ce que tu sais urgent non bon tu peux quoi tiens tu peux le ranger allez ciao alors je sais que vous adorez les relous je prends sur moi oui c'est comme ça qu'on vous appelle c'est les relous allez on continue donc ça c'était pour le shorty mune de domitile donc le patron est déjà sorti vous pouvez l'acheter et toujours pour moi donc toujours dans la lingerie j'ai réalisé un soutien-gorge cosmo de fitium donc je vous parle assez rarement de lingerie dans ce podcast parce que parce que s'il y a toujours une certaine une certaine comment dire c'est compliqué je sais que mon podcast est quelque chose qui est publié mais beaucoup de gens peuvent y avoir accès dont des gens de bon travail j'ai quand même un poste voilà où j'ai beaucoup de gens dans mon équipe donc j'ai toujours une partie de moi qui se dit mais si jamais un jour quelqu'un tombe sur mes vidéos de culottes et de soutien-gorge bon bref donc ce qui est sûr c'est que jamais vous ne me verrez avec les vêtements portés voilà j'ai je le ferai pas bon en revanche ça m'embête parce que c'est des choses que j'aime beaucoup coudre la lingerie c'est techniquement très intéressant à faire ça utilise pas beaucoup de tissus les fournitures sont pas très très chères mais voilà c'est plutôt sympa donc là je me suis dit pour une fois j'allais vous parler de lingerie donc j'ai réalisé le soutien-gorge cosmo de fitium donc j'ai utilisé il y a deux versions donc une version avec c'est les basques et les dos qui sont un peu différents donc sur la version à la basque c'est le bas du soutien-gorge ici est droit et sur la version b en fait c'est fait pour de la dentelle c'est une version avec l'aborture dentelle la petite voix en arrière-plan forcément c'est Mamini qui veut absolument squatter merci voilà donc vous avez vu tous les relous dans cet épisode ah bon le papa il est vu ? non il est pas venu encore mais ça ne saurait tarder et le chat ? le chat non plus n'est pas venu on a vu la moitié ? exactement on a vu la moitié des relous donc je reviens à ce que je disais donc je réalise moi le patron avec les bonnets en taille S et le dos en taille M et malgré tout là j'ai trouvé que le dos était serré ça passe pas tel quel j'ai lu je vais vous montrer j'ai dû rajouter une extension du commerce alors j'ai utilisé j'avais très envie de tester une version avec du tissu chez Netram pour utiliser mes petites chutes de tissu de viscose donc là vous allez reconnaître le tissu c'est un tissu de chez Cousette donc j'ai réalisé une chemise azur de l'atelier Skamit et puis j'avais une jupe aussi de chez une Jaya j'avais cousu une jupe courte Jaya de P&M pattern alors moi j'ai fait une petite modification sur le patron de Fitiu c'est que j'ai doublé toutes mes pièces avec de la mousse donc moi je ne fais pas partie de la team Balcon Fleury je fais partie de la team Plate Band donc il faut quand même que je rajoute de la mousse pour donner un petit peu de galbe à ma petite poitrine et mes petits bonnets donc au lieu d'utiliser du tulle doux à l'intérieur du soutien-gorge puisqu'en fait vous utilisez un tissu extérieur et vous doublez avec un tulle ou autre chose moi j'ai coupé mes bonnets dans de la mousse donc j'ai un petit peu modifié les pièces pour supprimer les marges de couture là où il y a des morceaux d'assemblage du bonnet donc au niveau tissu vous avez je crois sur le site d'Eclipse Lingerie Studio qui est très très bien un petit livret que vous pouvez télécharger gratuitement qui vous explique énormément de choses sur les différents tissus utilisés sur les différents élastiques voilà pour se lancer dans la lingerie c'est très bien et d'ailleurs je vous conseille également le livre Mon Atelier Lingerie et bien tiens rends toi utile Miss Tinguette dans l'armoire là oui droit devant toi il y a un livre qui s'appelle Mon... voilà parfait voilà je vous conseille donc le livre de Milena Sevet Mon Atelier Lingerie qui est extrêmement bien fait il y a tout un tas d'explications sur les différents tissus les matières etc. il est très très bien pour se lancer dans la lingerie non pas celui-là je te remercie uniquement celui-là j'avais déjà réalisé moi le soutien-gorge sans armature je voulais tester le soutien-gorge avec armature et j'ai aussi le patron du soutien-gorge Céleste de Eclipse Lingerie Studio donc c'est un soutien-gorge corbeille qui est très très bien j'aime beaucoup alors si je reviens à mes petits moutons donc le soutien-gorge Cosmo donc j'ai utilisé mes chutes de viscose de chez Cousette j'avais un petit galon là et un petit bout de dentelle que j'avais eu gratuitement je crois dans une commande mercurie extra donc elle est pas extensible ou très peu juste pour faire la bordure oui j'aime bien le tissu merci beaucoup moi aussi pour les bretelles je crois que j'avais acheté des bretelles toutes prêtes pareil chez mercurie extra je pense que c'est un de mes sites de fournitures préférées il y a également je fais mes dessous et idonyme lingerie qui sont très bien mais pour tout ce qui est aux détails c'est vraiment pas mal pour tout ce qui est pareil tous les élastiques je pense que je les ai pris là bas les élastiques sous basque les élastiques on va dire plus classiques et les caches armatures oui oui merci d'accord alors je vais quand même juste l'enfiler vite fait comme ça pour vous montrer c'est toi qui dis que je laisse le tordier oui oui merci allez alors voilà moi j'aime beaucoup je trouve qu'il tombe très bien le seul reproche que je lui fais c'est que je ne sais pas pourquoi malgré le fait que j'ai pris une taille M il est extrêmement serré donc j'ai dû rajouter pour pouvoir le porter ces petites extensions voilà qu'on trouve dans n'importe quel magasin de lingerie donc en utilisant ça ça marche très très bien alors il est possible que voilà on compte sur une certaine détente entre guillemets des élastiques parce que au fur et à mesure des lavages c'est vrai que ça peut se perdre un petit peu de son élasticité et peut-être qu'à ce moment là je n'aurai plus besoin de cette extension mais j'avais déjà remarqué sur d'autres modèles de Fit You que moi il faut peut-être que je rallonge un petit peu la longueur d'élastique pour avoir un peu plus de confort qui me sert moins mais sinon sur le reste c'est très bien et je modifierai sur les prochaines versions la largeur de l'entre-seins parce que sur moi ça a tendance à bailler un petit peu donc je pense qu'il faut que je réduise pour que ça soit un petit peu plus joli c'est ma petite modification personnelle voilà sinon côté réalisation le livret est bien fait je suis très contente je trouve qu'il rend très bien et j'ai prévu toujours comme il me reste des chutes de faire une culotte assortie d'ailleurs si vous avez des idées de patrons qui utilisent des tissus chaînes et trames alors je veux pas d'une culotte tout en chaînes et trames style bloomer personnellement je n'aime pas mais si vous avez des patrons qui utilisent juste un petit morceau de tissu en empiècement devant etc ça m'intéresse juste petite chose pendant que j'y pense d'ailleurs je vais vous la sortir là non je peux pas la sortir Fitiu elle explique à un moment que peut-être que les armatures que vous allez acheter parce que c'est un soutien-gorge qui peut être fait avec ou sans armature là je les ai mises peut-être qu'elles seront pas tout à fait à la bonne longueur donc il est possible de les recouper elles expliquent je dis elles mais elles sont d'eux elles expliquent dans le livret ou sur le site comment couper les armatures et faire les finitions donc là bah moi ma petite finition elle a sauté je crois que j'avais mis du scotch d'électricien donc ça ne tient pas faudra que je trouve autre chose mais on peut mettre soit plusieurs couches de vernis à ongles c'est un peu long mais ça marche mais d'ailleurs j'aurais du le limer en fait soit du scotch d'électricien soit si vous avez un pistolet à colle vous pouvez faire un petit point de colle là pour boucher donc là moi ça n'a pas tenu de ce côté ça a bien tenu d'autre donc là il faut que je le reprenne parce que ça me rentre sous les bras et c'est quand même très très désagréable donc il faut que je fasse la petite correction voilà donc c'est des pièces qui sont très agréables à faire moi j'aime beaucoup faire ça et à tel point que quand je suis allée au CSF le week-end dernier donc c'était super puisqu'en plus j'ai passé le week-end avec ma copine Caro donc du compte Slimelo c'était très chouette merci encore pour ton accueil et pour tout donc on est allé sur le salon et j'ai été quand même très très raisonnable je vais vous montrer j'ai surtout acheté des petites fournitures en tissu et de la laine mais ça je vous montrerai dans la partie tricot pour la couture j'ai acheté de quoi me faire de la lingerie je vous ramène ça par là donc je voulais utiliser cette viscose oui elle est trop belle oui je sais c'est du léopard toi aussi tu adores le léopard alors donc je voulais utiliser cette viscose de chez Atelier Brunette c'est pas une viscose d'ailleurs je crois que c'est un quelset ils appellent ça donc il m'en restait des bonnes chutes donc j'ai très envie de refaire un soutien-gorge et puis une culotte assortie j'ai regardé ce que j'avais dans mes fournitures mais j'avais rien qui me plaisait vraiment en terme de dentelle et quand je suis allée au CSF donc je suis allée avec un petit morceau j'ai trouvé cette très jolie dentelle de chez Je Fais Mes Dessous et je trouve que le mariage il est plutôt réussi ça va bien avec la petite tâche du rose alors je te remercie la petite voix c'est très sympa mais on n'est pas obligé d'avoir ton grain de sel à chaque chose que je vous montre merci beaucoup voilà donc je trouvais que effectivement le rose se mariait très bien avec le centre du léopard c'était un petit peu plus gay que de mettre de l'écru voilà et elle est vraiment de très très jolie qualité donc je pense que j'ai largement de quoi me faire le soutien-gorge plus un petit boxer des petites choses très sympa et elle proposait également sur le site Je Fais Mes Dessous des coffrets avec des élastiques donc là je suis ravie parce que je vais devoir l'ouvrir devant vous alors donc dans ce coffret vous avez tout un tas d'élastiques lingerie pour vous permettre de réaliser un ensemble donc les élastiques pour le soutien-gorge donc avec les 4 types d'élastiques et les élastiques à picot pour la culotte donc là ce qui est super c'est qu'avec son code couleur elle permet en fait de repérer qui va où donc le picot, les élastiques de sous bras, les élastiques de sous bande on appelle ça et le 4 c'est les élastiques de bretelles donc moi je suis tombée en admiration devant un coffret qui était pisse poil dans les couleurs que je voulais donc qu'elle appelle coquillage et ça ira parfaitement avec mon coffret je pense avec mes tissus ça sera quand même très bien voilà c'est beaucoup plus sympa que du beige au final je suis plutôt ravie et après si besoin je pourrais même les retrouver au détail je crois sur le site donc elle a bien numéroté 1, 2, 3 et puis 4 pour les bretelles en plus les bretelles elles sont déjà toutes prêtes c'est génial il y a des petites des petits neuneus pour les finitions enfin voilà les coffrets ils sont vraiment très jolis je me rappelle plus combien elles vendaient ça alors c'est coquille pas coquillage je sais plus ce que j'ai dit mais c'était vraiment pas excessif j'essaierai de vous retrouver le prix des coffrets lingerie si je les retrouve sur son site et puis je suis j'ai eu un coup de coeur également toujours chez je fais mes dessous sur un petit coupon d'espèce de zèbres micra on va dire pareil pour faire une parure donc je pense que ça ira très bien sur un soutien gorge cosmo donc je doublerai avec de la mousse et ça fera quelque chose de très sympa cette fois à porter avec du noir donc ça va être très joli pour mon prochain projet lingerie voilà donc là vous avez même le prix qui est affiché dessus donc c'est 6 euros les 30 cm voilà donc pour mes achats du cfcf et enfin le dernier achat c'est un coupon de viscose de chez listellore donc c'est le bérénis c'est pas la peine de froncer ton petit nez je t'ai vu moi j'aime beaucoup donc mais ça me fait penser au papier toilette à sanary mais c'est vrai mais c'est vrai on fait abstraction de ce que j'ai dit oui je couperai au montage alors donc cette viscose bérénis pareil elle est tout à fait dans mes couleurs vous allez voir que c'est le fuchsia le bleu marine c'est bien moi donc j'avais pas pris la première fois que j'ai vu sur le centre de listellore au nitide j'ai beaucoup regretté après donc j'ai pris un coupon 1m50 ou je sais plus 1m bref peu importe pour me faire le chemisier la pimpante donc c'est patron qui a la sortie pareil au tu peux arrêter de faire du bruit merci cette année dans la collection automne donc je n'ai pas pris le patron je l'achèterai en format pdf et puis je réaliserai je pense le chemisier d'ici peu voilà donc pour mes achats pour la partie couture mes réalisations j'ai encore une chemise sunrise sur le point d'être cousue j'ai tout découpé ce matin j'ai un sweat super bison que j'avais cousu pour ma fille mais comme elle l'a sur le dos et qu'il est tout cracra je vous montrerai une autre fois quand il sera propre et j'ai d'autres petites choses à vous montrer plus tard voilà je vais terminer ici la partie couture et puis je pense que je vais aller manger je ferai le tricot plus tard ou un autre jour alors on se retrouve pour la partie tricot alors déjà vous avez pu remarquer si vous avez suivi la partie couture j'en ai profité pour me changer donc j'ai deux ouvrages terminés à vous montrer aujourd'hui dont le premier que je porte sur le dos donc à l'épisode précédent je vous avais montré mes achats au knitted j'avais acheté des écheveaux chez Yarn by Simone en coloris Lemonade et donc voici ce que j'ai réalisé avec ces achats donc c'est le pull le balloon sweater de petite nuit voilà donc le balloon je l'avais déjà tricoté l'année dernière toujours dans un mélange de fils de chez Simone en coloris Frida donc qui est un fuchsia et cette fois j'avais donc très envie d'un pull jaune je ne sais pas pourquoi des fois j'ai des petits flashs comme ça et là c'était tout à fait le cas et c'est une couleur que j'aime bien que je ne porte quasiment pas mais là j'avais vraiment envie d'un jaune citron mais un peu doux donc je suis partie au knitted au mois d'octobre avec cette idée en tête et j'ai trouvé vraiment pile poil la couleur que je cherchais chez Simone donc là j'ai tricoté deux fils ensemble donc un fil de fingering c'est du Merino Superwash donc c'est la base qu'elle appelle MSW avec un tricoté en double avec un fil de Moër et Soie donc le KAMS et donc ces deux fils ensemble donnent un échantillon type DK donc double knit moi je tricote toujours ce mélange avec des aiguilles 3,5 je suis quelqu'un qui tricote plutôt lâche ou on dira souple j'ai beaucoup aimé l'expression quand j'ai entendu Vincent donc le conjoint de Didier le fil d'Horus en parler dans l'épisode j'ai trouvé que souple était une jolie définition j'aime beaucoup donc je tricote plutôt souple donc j'ai tendance à avoir besoin de taille inférieure pour avoir l'échantillon préconisé donc c'est pour ça que je ne vous parle quasiment jamais des numéros d'aiguilles que j'utilise parce que pour moi ça n'a pas tellement de sens du fait que ça dépend de la façon de tricoter de chacun donc moi systématiquement j'utilise toujours des numéros d'aiguilles inférieurs à ceux recommandés ce qui ne m'empêche pas d'avoir une définition de points qui me convient tout à fait donc voilà j'ai utilisé quasiment la totalité de mes échevaux j'ai des petits restes qu'il faudra que je pèse pour pouvoir indiquer mais en tout cas voilà j'ai quand même eu besoin à chaque fois de 3 échevaux plus 3 échevaux j'ai moins de la moitié d'un échevaux de chaque je pèserai tout je vous indiquerai en barre d'infos et qu'aucune en soit j'essaie quand même de mettre à jour mes projets Ravelry avec les quantités donc je ne l'ai plus fait ces derniers temps mais je vais essayer de me remettre un petit peu à jour et d'indiquer les quantités exactes voilà j'ai tricoté la deuxième taille j'ai fait un col un tout petit peu moins haut comme le premier comme la première version je ne voulais pas d'un col trop trop montant donc j'ai dû tricoter uniquement 4 cm si je me rappelle bien je pense qu'on le vérifie tout de suite on va faire ça grosse maille mais de 4 cm je crois que c'était 8 dans le patron mais voilà moi je voulais un col un tout petit peu moins haut et sur le reste je n'ai fait aucune modification donc il se tricote du haut vers le bas on commence par tricoter le col ensuite on a un système de rangs raccourcis on a les retours donc on vient construire le dos et les demi devant on a une très gelée ligne d'épaule moi c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce modèle c'est ça on a une construction en fait on vient faire des augmentations tout autour de l'épaule on a un peu le même principe sur le pull baume de Atelier Emilie qui est un modèle que j'aime beaucoup également donc j'ai longuement hésité entre les deux pour cette laine j'avais les deux patrons et puis je ne sais plus pourquoi j'ai réutilisé celui-là mais je pense que prochaine fois ce sera plutôt le beau pour changer un petit peu donc on vient tricoter le dos jusqu'à la hauteur d'un manchure ensuite on tricote on fait les augmentations jusqu'au demi devant on rejoint on tricote le devant jusqu'à rejoindre la même hauteur que le dos et ensuite on rejoint tout en rond jusqu'au bas où on vient tricoter 10 cm de côte voilà il est plutôt court voilà il n'y a pas énormément de longueur sous l'emmanchure mais voilà c'est une forme que j'aime beaucoup je porte souvent des pantalons un peu taille haute et je trouvais que c'était sympa de le porter comme ça et après on vient relever des manches tout le tour on vient relever les manches sur leur manchure on tricote tout droit jusqu'à la hauteur recommandée ensuite on fait ce très joli système de diminution que j'aime beaucoup je trouve que ça donne vraiment effectivement cet effet bouffant qui donne le nom balloon du patron et ensuite les longues manches, les longues poignées en côte qui sont un tout petit peu étroits je trouve parce que c'est vrai qu'on ne peut pas remonter beaucoup plus que ça sans que ça commence à tirer et pourtant j'ai fait un rabat très souple un rabat à l'italienne c'est un système de rabat tubulaire mais avec l'aiguille à laine c'est un rabat que j'aime vraiment beaucoup que je fais systématiquement donc j'utilise que ce soit pour des encolures quand on fait dans l'autre sens qui est plutôt rare mais pour tous mes bas de pull et tous les poignets je les fais toujours avec cette méthode de rabat à l'italienne qui est un rabat tubulaire mais au lieu de le tricoter on le fait avec une aiguille à laine voilà pour ce modèle je réfléchis si j'avais d'autres choses à vous dire mais je pense que c'est à peu près tout donc le rabat à l'italienne il marche très très bien sur les côtes 1-1 ça fonctionne pas forcément sur les côtes 2-2 je pense qu'il faut faire un petit montage pour réorganiser les côtes en fait je pense que c'est un peu comme le rabat tubulaire on ne doit pas pouvoir le faire simplement il faut redistribuer les côtes pour se retrouver avec des côtes 1-1 bon bref j'avais trouvé un autre rabat si je me rappelle bien pour des côtes 2-2 il me semble que je l'avais utilisé sur des chaussettes ça fonctionnait plutôt pas mal faudra que je vous retrouve la référence donc voilà côté technique pour ce pull que j'aime beaucoup j'adore la couleur je ne regrette pas du tout d'être sortie de ma zone de confort on va dire je l'ai déjà porté pas mal je pense que je le porte quasiment une fois par semaine en ce moment parce que miracle ils ont baissé les températures dans les bureaux par rapport à l'année dernière il faut savoir que l'an dernier donc moi j'ai changé de travail au mois de septembre 2022 et j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que les locaux de mon nouveau travail on va dire étaient surchauffés ce qui fait que je n'ai quasiment jamais porté mes pulls en laine donc petite grosse désillusion pour moi et cette année apparemment ils ont quand même une petite conscience énergétique et la température est moins élevée dans les bureaux ce qui fait qu'on redescend à des températures un petit peu plus raisonnables et je peux de nouveau reporter mes pulls donc j'en suis ravie bref c'est peut-être pour la parenthèse chauffage donc je porte ce pull quasiment une fois par semaine je l'ai porté vendredi j'ai eu de nouveau plein de compliments donc voilà en me disant que c'était un très joli jaune que ça changeait etc donc j'étais ravie ça fait toujours plaisir donc voilà pour le balloon et mon deuxième projet tricoté je vais parler du coup en même temps de mes achats onitite donc j'ai fait des achats laine sur j'en profite pour boire mon café désolé j'ai fait mes achats laine sur le stand de Yann by Simon donc comme vous pouvez le voir j'ai été très raisonnable puisque cette année je n'ai acheté que deux échevaux donc c'est la même base c'est du Sam donc c'est 50% de Suriel Paga 50% de Merino Sport donc c'est du 300m pour 100g et la coloris c'est Pink Lady Forever pour celui-ci donc qui est un vrai rose néon qui pète magnifique alors je vais essayer ah si ça fait pas trop mal la mise au point voilà donc Mi Alpaga Mi Merinos donc en épaisseur sport Pink Lady Forever et elle est vraiment très très sympa honnêtement c'est très agréable à tricoter ça donne un joli moelleux alors Simone disait que c'était une bonne alternative au mélange Moer et Merino alors oui et non parce qu'on n'a pas le même échantillon donc après on peut tout à fait faire des règles de droit des calculs et on retombe sur ses pattes mais voilà et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait sur ces conseils pour tricoter la capuche alors c'est pas la Bombeck mais c'est la Oli de Atelier Emily donc j'ai pris un deuxième écheveau de cette base Sam cette fois dans le coloris ultra violet gros gros coup de coeur pour cette couleur depuis un bon moment je pense que ça fait au moins 2 ou 3 ans que je tourne autour donc à chaque fois j'ai pas forcément les quantités qui me conviennent mais là comme elle avait un petit écheveau de dispo en bas Sam qui me tendait les bras et Simone m'a gentiment dit que ça suffisait pour faire une capuche Oli dont j'ai tenté le coup effectivement je confirme donc j'avais pas le bon échantillon pour la capuche donc je crois que Emily elle recommande 22 mailles pour le patron Oli puisque c'est un mélange de fingering mohair comme ici et moi j'étais plutôt à 23 mailles et je voulais pas monter encore mon numéro d'aiguille parce que j'avais peur que le tissu soit trop lâche donc je suis restée sur le numéro d'aiguille je crois que j'ai tricoté en 3 mais ça pourrait tout à fait tricoter avec un numéro d'aiguille enfin je pense que 24 mailles ça serait pas mal pour moi bon peu importe en tout cas j'ai réalisé la taille 2 c'est un tricot qu'on a fait castonne en duo avec Caro donc on a commencé ensemble je pense pas qu'elle ait terminé le tien mais ça ne saurait tarder enfin je lui ai pas demandé tiens je vais lui envoyer des petites photos moi j'ai terminé en fin de semaine donc quand ça se construit on commence par tricoter une bande ici sur le dessus de la tête et après on vient relever des mailles on tricote en aller-retour et une fois arrivé à la hauteur désirée on rejoint un rond ensuite on relève des mailles sur le bord de la tête on fait un repli et on vient réaliser un cordon en I-cord qu'on va passer ensuite dans la capuche alors là je l'ai pas bloqué donc ça pourrait être bloqué ici pour que ça soit un tout petit peu plus joli sur l'arrondi de la tête mais bon c'est pas dramatique et voilà c'est un tricot que j'aime beaucoup alors je vous montre ce que ça donne alors c'est très très coloré entre le jaune, le ultra violet et le rose néon là on est à 100% dans la couleur et puis attendez je vais vous montrer ce que j'ai là dedans c'est pas mal non plus alors j'ai tricoté la deuxième taille elle fait des recommandations par rapport à son tour de tête alors c'est même pas ça moi je devais tricoter la deuxième taille pour pouvoir correspondre à mon tour de tête étant donné que moi j'avais un échantillon qui ne correspondait pas j'ai tricoté j'ai monté le nombre de mailles de la taille 3 pour obtenir les dimensions de la taille 2 donc j'ai bien suivi les instructions en termes de hauteur en cm mais en revanche pour le nombre de mailles j'ai bien j'ai dû utiliser la taille 3 et pas la 2 voilà je la trouve très très sympa cette petite capuche c'est un très bon compromis par rapport à un bonnet ou quoi que ce soit alors on va parler des cheveux moi qui ai les cheveux bouclés c'est un peu compliqué de porter des bonnets parce que le problème c'est que le bonnet vous le mettez puis ça vous tasse toutes les boucles donc bon après il y en a qui s'en fichent moi ça m'agace parce que des fois je passe du temps à me coiffer le matin c'est pas pour sortir de la voiture, arriver au bureau et avoir les cheveux tout à plat bon bref c'était j'ai des problèmes très très compliqués comme on peut le voir et au final je trouve que le principe de la capuche c'est bien parce qu'on a quand même la tête un peu couverte ça coupe un peu le vent mais on a pas je pense que j'aurai moins les boucles écrasées bon à tester après en même temps si c'est pour se promener le week-end c'est pas très grave si mes boucles sont pas sont pas toutes rebondies et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que je me retricote un bandeau je pense qu'un petit bandeau Frida c'est un bon compromis aussi bref si vous aussi vous avez des problèmes de boucles et que vous ne tricotez plus de bonnet à cause de ça je veux bien qu'on partage ça en message merci c'est con, c'est bête par exemple parce que j'aime beaucoup les bonnets et je n'en porte plus à cause de ça bon c'est peut-être idiot mais peu importe voilà donc pour cette capuche au lit de Atelier qui est un modèle qui est quand même plutôt facile à réaliser et qui prend pas beaucoup de laine pas beaucoup de temps moi j'ai mis une petite semaine on va dire et en ne faisant pas forcément que ça la seule modification ou la seule chose que je n'ai pas suivi dans les explications pour la finition de la bande Emilie elle propose de faire un rabat à 3 aiguilles d'ailleurs elle a fait une vidéo cette semaine sur son compte Instagram pour expliquer comment elle fait le rabat et c'est très très bien fait cette vidéo donc moi c'est ce que j'avais fait j'avais commencé sauf que je me suis rendu compte que j'arrivais pas à relever comme il faut mes mailles ma bande elle partait tout en travers enfin bref c'était pas propre du tout ça me convenait pas donc j'ai complètement défait et j'ai trouvé beaucoup plus simple en fait de rabattre la bande complètement de la replier donc je l'ai replié j'ai positionné comme il faut avec des petites pinces mes petites pinces prime là de couture et ensuite j'ai fait une couture à l'aiguille à laine parce que je trouvais que c'était beaucoup plus joli comme ça je me suis posé la question à un moment de commander un tricotin parce que l'idée de faire 90 cm d'aiguille ne m'enchantait pas et puis bon finalement je n'ai pas commandé j'ai attaqué à monter la bande et je m'en faisais une montagne mais c'est allé très très vite donc ça se fait quand même relativement bien il n'y avait pas nécessité d'utiliser ce tricotin mécanique voilà pour cette capuche au lit de Atelier Milly je pense que je vais lui faire un petit blocage et puis je pourrais faire des photos pour vous montrer tout ça sur Instagram je réinsère une petite vidéo parce que en rangeant tout mon bazar et en m'installant sur mon canapé je me suis rendu compte que j'avais quand même oublié de vous parler du projet que j'étais tellement contente de terminer ce mois-ci c'est une couverture que j'ai commencé en 2018 qui attendait je pense depuis au moins deux ans que je termine les bordures donc je vais vous la montrer c'est une couverture à partir du patron de la mémorie blanquette donc il faut savoir que la mémorie blanquette ce sont des tout petits carrés moi j'ai juste utilisé le principe de montage des carrés pour faire cette couverture-là que j'ai tricoté à partir de restes divers que j'avais à l'époque dans mon stache et j'ai complété avec d'autres laines alors il y a un peu de tout forcément je ne vais pas pouvoir vous montrer l'étendue de la bête voilà mais ça ressemble à peu près à ça voilà j'ai mis des photos sur instagram vous verrez un peu mieux mais en gros dedans il y a quoi il y a des restes de cascades éco-wool donc c'est la base qui est assez épaisse je ne sais plus si c'est du worsted donc il y a du neutre, du gris il y a du beige là ça c'est de la flora de drops je crois tricoté en double le bleu c'est soit de la cascade 220 soit... non je crois que c'est de la cascade 220 j'en ai pas besoin merci il y a un peu de tout voilà tous les coloris un peu tous les gris, les beiges, les blancs là c'est de la éco-wool de cascade le bleu de la cascade ça c'est de la flora parce que je voulais du jaune et puis pour le gris foncé ça c'est du 100% acrylique c'est de la laine que j'ai acheté chez fil d'art exprès pour cette couverture je ne me rappelle plus du coloris voilà donc c'est resté très très longtemps donc le principe c'est que j'ai fait en dimensions j'ai utilisé le même principe mais je crois que j'ai monté 80 mailles j'ai mis toutes les explications sur ma page Ravelry donc ce sont des carrés de 80 mailles par 80 rangs et j'ai assemblé un petit peu au hasard en essayant d'harmoniser un petit peu les couleurs selon mon envie et pour finir j'ai fait des grandes bordures j'ai enlevé les mailles et j'ai fait des bordures sur les 4 côtés de la couverture voilà elle est très grande tiens tu peux m'attraper mon grand maître bichette ok on voit bien que le chat passe sur Jésus alors elle fait elle fait 2 mètres par presque 2 mètres allez 2 mètres par 1 mètre 1 mètre 80 exactement donc elle est quand même très grande elle est très chaude et très agréable on dit en rigolant que c'est la couverture du chat parce que c'est vrai qu'il aime se mettre dessus sur le canapé il patoune enfin voilà il est bien dans sa petite couverture en laine donc c'est la couverture de Michel voilà je referme la parenthèse et je vais aller la remettre sur mon canapé alors ensuite je vais parler de mes en cours puisque j'en ai 2 et j'en avais même 3 ce qui est quand même assez exceptionnel pour moi quand on sait que je suis plutôt quelqu'un qui est mono en cours alors le premier donc on va continuer dans la couleur je tricote pour ma fille Alice un gilet like a clorde de Rory Locatelli donc la Miss elle voulait absolument un gilet rose fluo donc on a choisi ensemble la laine j'avais commandé de la Sock Yé Deka de chez Coupe Knits dont je vous l'ai montré je pense dans le dernier épisode donc c'est un fil plutôt à la base un fil à chaussettes qui est un fil assez fin pour de la Deka je trouve quand j'ai fait l'échantillon je tombais plutôt sur un échantillon de sport donc j'étais partie à la base pour tricoter un gilet no frills de petite knit mais vu l'échantillon ça ne passait pas j'avais pas trop envie de faire des calculs et j'ai repensé au like a clode de Rory Locatelli qui est un échantillon à 23 mailles donc ça tombait parfaitement alors j'ai bien avancé sur ce gilet il faut dire que j'ai tricoté dans le train pour le trajet jusqu'à Paris donc aller et retour donc ce qui m'a aidé quand même à bien bien avancer j'ai monté la taille la deuxième taille donc pas la plus petite la taille du dessus j'ai fait tout le corps et donc là j'en suis à tricoter les manches ça claque décollement de rétine garanti voilà donc il n'est pas du tout bloqué je pense qu'après au lavage ça va se lisser un peu il se positionnera peut-être un tout petit peu mieux ici bon au niveau du point et donc j'ai juste relevé hier les mailles pour pouvoir faire les manches voilà moi ça m'ennuie pas du tout ce gilet il y en a beaucoup qui l'ont tricoté qui ont été un peu gavés par le point alors pour plusieurs raisons parce que déjà comme c'est un gilet ça se tricote en aller-retour moi ça me dérange pas plus que ça mais parce que je tricote à la continentale donc je reconnais que c'est un des gros avantages pour tricoter tout ce qui est côtes et mailles envers c'est que c'est quand même un petit peu plus confortable et un petit peu moins casse-pied surtout pour les côtes et au contraire moi j'ai trouvé que le fait de rythmer le point d'avoir une alternance entre des côtes des mailles du jersey etc ça me donnait des objectifs souvent quand je commençais un motif j'allais jusqu'au bout puis après j'enchaînais etc etc enfin moi j'ai trouvé qu'au contraire ça rythmait plutôt bien mais je peux comprendre ceux et celles qui ont été un peu saoulés voilà donc là j'attaque la manche je vais attaquer les diminutions de manche et puis ensuite on déroule, on déroule, on déroule j'espère qu'il sera terminé pour Noël ce serait l'objectif et en parallèle je tricote une écharpe Woolly is coming de The Woolly is Killed donc ce sont des échevaux que j'ai acheté également au Knitted j'avais eu depuis un moment un coup de coeur pour ce coloris harlequin je le trouvais très beau, très doux je vous avais fait une petite vidéo quand je l'ai bobiné donc là vous pouvez le voir en cake puisque c'est comme ça qu'on appelle les échevaux bobinés ça fait des petits gâteaux c'est très très beau, très gourmand et donc je tricote en double avec du Moher toujours de The Woolly Skin donc c'est du coloris pas moison donc c'est un rose beige ils ont très très bien ensemble tous les deux et donc j'ai bien avancé mon écharpe j'en suis à la moitié enfin en tout cas j'ai utilisé déjà un premier échevaux de Merino il me reste ça de Moher donc j'ai attaqué le deuxième échevaux raccordé le deuxième échevaux et donc j'en suis ici voilà c'est très beau, j'aime beaucoup c'est très très agréable à tricoter donc c'est de la brioche je connais pas le nom en français en fait le brioche c'est le point en anglais et en français je crois que c'est des côtes anglaises il me semble mais peu importe je pense que tout le monde connaît quand on parle de brioche voilà donc le tuto il est sur le compte Instagram de The Woolly Skin Angélique donc on monte 60 mailles et puis après on tricote en brioche les fils en double, un brioche simple jusqu'à arriver au bout des deux échevaux elle, elle utilise dans son tuto des aiguilles 8 moi je n'en avais pas enfin si j'en ai mais c'était des nids pro en bois donc j'ai essayé, ça ne me glissait pas du tout c'était la cata donc je suis revenue avec mes aiguilles Shiaogu et moi la plus grande taille de Shiaogu c'est du 5 mm donc je suis restée sur le 5 et finalement moi ça ne me choque pas en termes de définition de point voire même, je préfère parce que la brioche a quand même tendance à s'étirer donc je trouve que comme ça c'est pas mal je ne sais pas si j'irai au bout des échevaux pour faire l'écharpe j'ai presque envie en fait de me faire un grand snood, un grand col donc je pense que je vais l'essayer et puis qu'à un moment quand ce sera suffisant je vais arrêter je ferai la couture et avec le reste je me ferai un petit bandeau voilà, ça sera pas mal à mon avis dites moi ce que vous en pensez en tout cas c'est très joli c'est pas forcément les couleurs qui me vont le mieux au teint mais j'ai un manteau gris je pense que ça ira bien avec mon manteau kaki aussi ça ira bien avec ma doudouille voilà, pour cette écharpe Willy is coming et c'est déjà pas mal pour mes en cours sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter je crois que c'est à peu près tout si je me motive ce serait bien aussi que je refasse une paire de chaussettes pour offrir à mon papa pour Noël pour mettre sur le sapin on va voir et puis quand j'aurai terminé le gilet pour pour Alice ma fille aînée j'enchaînerai avec un gilet pour Laura ma numéro 2 qui est là comme j'ai pris la même laine mais dans une autre couleur qu'elle a choisi donc il y a un bleu des nuances vert qui est très très beau voilà et bien c'est tout pour aujourd'hui ça m'a fait plaisir de venir vous voir et puis de vous présenter un petit peu tout ce que j'avais fait récemment à tes souhaits voilà je me demande si pour les prochaines vidéos je vais pas essayer un format un petit peu différent parce que je vous cache pas qu'avec l'hiver c'est un peu compliqué de trouver des créneaux suffisamment longs où on a la lumière etc et puis voilà je sais pas je vais peut-être essayer de faire un format style vlog mais je filmerai jamais tous les jours parce que ça j'en suis absolument incapable mais de revenir peut-être un petit peu plus régulièrement de prendre des fois un quart d'heure vingt minutes pour filmer le week-end pour vous montrer un projet particulier et puis peut-être de faire un montage sur un épisode à voir bon ce sont des réflexions vous me direz ce que vous en pensez mais voilà en attendant je vous dis à bientôt je vous remercie encore de votre fidélité de vos messages ça me fait toujours extrêmement plaisir je prends toujours du plaisir à vous lire et à partager tout ça avec vous puis d'avoir vos retours c'est vraiment un voilà c'est un vrai plaisir merci beaucoup et puis on se dit à bientôt 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 à bientôt